Bonjour et bienvenue à notre nouveau texte de lecture Compréhension. La réunion de famille surprise. La réunion de famille surprise. Lisons ensemble notre texte. Pour les 50 ans de mariage de leurs grands-parents, Pour les 50 ans de mariage de leurs grands-parents, les petits-enfants organisent une surprise. Pour les 50 ans de mariage de leurs grands-parents, les petits-enfants organisent une surprise. Une surprise. Ils invitent tous les membres de la famille éloignée pour une réunion surprise. Ils invitent tous les membres de la famille éloignée pour une réunion surprise. Une réunion surprise. Quand les grands-parents entrent dans la pièce, Ils étaient émus aux larmes en voyant tous leurs êtres chers réunis. Ils étaient émus aux larmes en voyant tous leurs êtres chers réunis. Quand les grands-parents entrent dans la pièce, Ils étaient émus aux larmes en voyant tous leurs êtres chers réunis. C'était un moment de joie pure qui rappelle à chacun l'importance de la famille et de l'amour. C'était un moment de joie pure qui rappelle à chacun l'importance de la famille et de l'amour. De la famille et de l'amour. Je relis maintenant tout le texte. Pour les 50 ans de mariage de leurs grands-parents, Les petits-enfants organisent une surprise. Ils invitent tous les membres de la famille éloignée pour une réunion surprise. Quand les grands-parents entrent dans la pièce, Ils étaient émus aux larmes en voyant tous leurs êtres chers réunis. C'était un moment de joie pure qui rappelle à chacun l'importance de la famille et de l'amour. L'importance de la famille et de l'amour. Avec ce petit texte, on a 6 questions de compréhension. 6 questions de compréhension. On va les lire ensemble, puis on va répondre à chacune en la justifiant. On va répondre à chacune en la justifiant. Première question. La phrase justificative du texte est Ainsi, la réponse à la question Qui a organisé la surprise est Ce sont les petits-enfants qui ont organisé la surprise. Ce sont les petits-enfants qui ont organisé la surprise. Passons maintenant à la deuxième question. C'était quoi la surprise? C'était quoi la surprise? C'était quoi la surprise? La réponse est La phrase qui le justifie du texte est Ainsi, la réponse à la question C'était quoi la surprise? La surprise était Une réunion de famille La surprise était Une réunion de famille Troisième question Pour qui cette surprise a été préparée? Pour qui cette surprise a été préparée? Pour qui cette surprise a été préparée? Pour les grands-parents Pour les grands-parents Cette surprise a été préparée pour les grands-parents La phrase justificative du texte est Pour les 50 ans Pour les 50 ans De mariage de leurs grands-parents De mariage de leurs grands-parents Les petits-enfants organisent une surprise De leurs grands-parents De leurs grands-parents Ainsi, la réponse à la question Pour qui cette surprise a été préparée? Et Cette surprise a été préparée pour les grands-parents Cette surprise a été préparée pour les grands-parents Pour les grands-parents Quatrième question Pour quelle raison on a préparé une surprise? Pour quelle raison on a préparé une surprise? Pourquoi on a préparé une surprise? La réponse est On a préparé cette surprise pour fêter les 50 ans de mariage des grands-parents. La phrase justificative du texte est Je répète Pour les 50 ans de mariage de leurs grands-parents, les petits-enfants organisent une surprise. Alors la raison est Les 50 ans de mariage de leurs grands-parents. Les 50 ans de mariage de leurs grands-parents. Ainsi, la réponse à la question Pour quelles raisons on a préparé cette surprise Et on a préparé cette surprise pour fêter les 50 ans de mariage des grands-parents. Pour fêter les 50 ans de mariage des grands-parents. Des grands-parents Nous voilà arrivés à la cinquième question Qui a été invité à cette surprise ? La réponse est Ils invitent Ainsi, la réponse à la question Qui a été invité à cette surprise est Tous les membres de la famille éloignée ont été invités Tous les membres de la famille éloignée ont été invités Passons maintenant à la sixième question Quelle est la morale de l'histoire ? Quelle est la morale de l'histoire ? Quelle est la morale de l'histoire ? La réponse est La phrase justificative du texte est C'était un moment de joie pure Qui rappelle à chacun Qui rappelle à chacun L'importance de la famille Et de l'amour Et de l'amour Ainsi, la réponse à la question Quelle est la morale de l'histoire ? C'est Cette histoire nous rappelle L'amour L'amour des grands-parents L'amour des grands-parents L'amour de la famille Y compris ou spécialement les grands-parents Les grands-parents Ainsi, on vient de répondre aux six questions de compréhension de ce texte Résumons-les Première question Qui a organisé la surprise ? La réponse Ce sont les petits-enfants qui ont organisé la surprise Deuxième question C'était quoi la surprise ? La réponse La surprise était une réunion de famille Troisième question Pour qui cette surprise a été préparée ? La réponse Cette surprise a été préparée pour les grands-parents Pour les grands-parents Quatrième question Pour quelle raison on a préparé cette surprise ? La réponse On a préparé cette surprise pour fêter les 50 ans de mariage des grands-parents Cinquième question Qui a été invité à cette surprise ? La réponse Tous les membres de la famille éloignée ont été invités Sixième question Quelle est la morale de l'histoire ? La réponse Cette histoire nous rappelle l'amour des grands-parents L'amour des grands-parents Avec ce petit résumé On vient de finir les questions de compréhension de ce texte Merci pour votre attention Et à très bientôt Avec un nouveau texte de lecture compréhension Au revoir Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada